Salut ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4. Une nouvelle vidéo qui va de pair avec une nouvelle série où nous allons jouer les états pontificaux pour réaliser deux succès. Le premier étant de former le royaume de Dieu et le second étant de devenir électeur. Ce que je pense avoir beaucoup de mal à faire parce que je n'ai jamais été élu électeur même en jouant dans l'Empire, même tout ça, tout ça. Et le succès mentionne le fait qu'on peut... Soit il faut jouer les états pontificaux, soit il faut jouer l'Empereur. Et je pense que c'est peut-être plus facile de prendre tout... Donc en jouant l'Empereur, l'Autriche, au début du jeu, prendre tous les territoires des états pontificaux, les libérer après, les avoir annexés à l'Empire. Bon, je pense que le succès principal qu'on va faire, bref, c'est former le royaume de Dieu. Et pour cela, il me faut des provinces... Ah, ça tombe bien, c'est pas dans l'Autriche, donc peut-être que je n'aurai jamais à faire la guerre contre l'Autriche. Des provinces, il me faut Venise, les provinces limitrophes à l'Autriche. Donc il ne faut pas trop que l'Autriche grossisse vers le sud, si jamais je veux être allié avec elle. Une province savoyarde, une province à Milan, Gênes, et à peu près tous les territoires à côté de chez moi. Bon, grosso modo, c'est la majorité... Enfin, c'est un bon morceau de l'Italie du Nord qu'il me faut. Pour arriver à faire cela, on va s'allier tout de suite à l'Autriche. On va dérouler toute cette longue liste. Pour moi, c'est une mise à jour récente du fait que, par exemple, la France soit morcelée en plein de parties. C'est la mise à jour de l'Autriche, d'ailleurs. Les réformes gouvernementales, c'est un truc nouveau pour moi aussi. 8 niveaux de réformes avec des bonus divers et variés. À chaque fois qu'on monte d'un palier, on peut choisir un niveau. Ah, on peut... Coût de développement. Capacité de gouvernance plus 20. Pour... Ah, ça, c'est pour augmenter la capacité de gouvernance. Donc, il nous faut des points de réforme gouvernementale. C'est quoi la capacité de gouvernance ? Ah, je ne sais pas. Bon. Ils se sont aussi amusés à... Pour moi, c'est un changement. À généraliser les terres des ordres. On ne donne plus des provinces. On donne un pourcentage. Comme si c'était des actions de mon pays. Et que chaque groupe possédait une partie des actions. Comme on est les états pontificaux, on a un gros bonus sur les clercs. Donc, le point d'équilibre est de 62,40%. Donc, tant qu'on est en dessous, ça va monter. Par contre, pour les nobles, on est à 35%. Et les bourgeois, 34%. Donc, on va avoir plus de mal à les garder haut. Ils vont baisser, là, logiquement. On va... On va donner... Ouais. On va prendre ce truc-là qui fait qu'ils ont gagné un bout de terra. Je ne vais pas regarder combien, d'ailleurs. En revanche, je gagne plus 1 de puissance administrative mensuelle. Et ils sont moins loyaux. Mais vu tous les bonus que j'ai, bon, on n'est plus à 63, on est à 59. Bon. Ça ira très bien. On peut contrôler des terres. Ça fait perdre de la loyauté. Mais du coup, j'ai plus de contrôle. Ou alors, on peut donner du contrôle. On peut jouer sur le contrôle des terres. Voilà, voilà. Quels sont les autres changements de la mise à jour ? Il y a beaucoup d'éléments qui sont présentés différemment. Je pensais à un truc, mais j'ai oublié. Bon. Pas grave, pas grave. On va mettre en rivaux Provence, parce qu'ils m'ont mis. Ça aussi, c'est une nouvelle interface. Oui, si, c'est pendant les guerres. On verra ça après. J'aimerais bien mettre Florence. On va mettre Florence. Et on va mettre... La Hongrie, j'ai peur qu'elle soit copine avec l'Autriche. Et donc, ce ne soit pas un bon plan. On va mettre Venise, parce que Venise, ils ont un territoire à moi, déjà. Alors, on va faire passer un jour pour pouvoir faire une autre alliance. Avec Milan. J'ai deux vassaux et quatre relations autorisées. Donc, méfions-nous. Juste dans les ordres, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine ? Je trouve qu'il est génial, ce bonus, moi. Et du coup, s'ils perdent de la loyauté, je perds 10% de contrôle et on est à 39. Ou alors, on fait ça. Ils sont pile à 30, donc ils vont monter. Et moi, j'ai repris une partie du contrôle de mon pays. Donc, je ne peux plus leur faire perdre de la loyauté. Ça, ça ferait quoi ? La loyauté des bourgeois va évoluer. L'influence des bourgeois va évoluer. Bof. J'ai payé plus cher pour... Enfin, le ratio n'est pas bon. Bon, tant pis. Alors, dans 10 ans, il faut qu'on annexe nos deux petits vassaux. Ce territoire-là, il est légitime à moi, mais il n'y est pas. Dans les trucs chouettes qu'ils ont ajoutés, quand on survole le drapeau d'un pays, on voit les territoires qu'il possède. Voilà, voilà. Je ne sais pas du tout si... D'ailleurs, d'abord, je ne peux pas déclarer de guerre parce qu'on est au début de la partie. On va faire une revendication sur Sienne. Côté Saint-Empire. Pour l'instant, dans le Saint-Empire, il y a à peu près tout le nord de l'Italie sauf moi, Venise, mes deux vassaux et Bologne. Bologne qui est un nouveau pays depuis le redessinage de la carte. On va améliorer nos relations avec la France. Non. J'ai tellement peu de chances de les avoir en tant qu'alliés qu'on va abandonner. Peut-être que la Castille, j'ai beaucoup de chance. Non, pas vraiment. On va faire quelques troupes. 1, 2, 3, 4. On atteint la limite. Est-ce qu'il y a des missions spéciales pour les états pontificaux ? Je ne sais pas. Combattre l'hérésie. Il ne faut pas qu'on soit dans l'ère des découvertes. Il faut que toutes les provinces de la région Italie soient catholiques et que leurs possesseurs soient catholiques. Et donc, si jamais j'arrive à avoir une Italie catholique, j'ai du prestige et de la tolérance envers la seule et de la dévotion. La dévotion, je crois que c'est un truc spécial au régime théocratique, hôtéocratie chrétienne. Peut-être catholique. Non. Peut-être seulement catholique. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, on en perd. Ça rapporte plein de bonus divers et variés. A recouvrer Ferrari. D'accord. Donc, une fois que j'ai fait blablabla, j'ai de l'évolution mensuelle de l'autonomie. D'accord. Il y a quelques petits bonus. Rien de très monstrueux. On va faire un mariage royal avec l'Autriche. Quoi ? Notre régime politique ne nous permet pas... Ah ! Et oui, je ne joue pas souvent des théocraties, moi. Et je ne peux pas les attaquer parce que... Attitude envers les ennemis et réserve. Oh mince, ils ont une attitude envers les ennemis. C'est pas bon, ça. Et oui, ils ont une trêve. Quand ils auront un petit... Quand ils n'auront plus de trêve, ils seront peut-être volontaires. Mais pour l'instant, ils ne me servent à rien, mes alliés. Ok. Alors, la Lituanie et... Une UP de la... De la truc. Ah, les nobles déclinent. C'est bon pour moi, ça. C'est-à-dire que si jamais je leur redonne... What ? J'ai pas vu la... Ah, ils contrôlent. C'est juste qu'ils ont perdu de la puissance. Ouais. Bon, moi que les... Enfin, ouais. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Alors, Royaume d'Italie et Saint-Empire. Donc, si j'ai bien compris, cet événement, il a un peu changé. Le principe, c'est... Les états du nord de l'Italie sont très indépendants et font ce qu'ils veulent quoi qu'en choisissent l'Empereur et c'est du... Donc, l'ancienne mission, c'était parce que Venise et les états pontificaux ne sont pas dans le Saint-Empire. Si vous êtes l'Empereur, reprenez Venise et les états pontificaux, mettez-les dans l'Empire et l'Empire restera... Et le nord de l'Italie restera dans l'Empire. Là, ce qui se passe, c'est qu'il faut que l'Empire ait des bonnes relations avec les Italiens et... Oui, et où qu'il en fasse des villes libres et où qu'il leur impose de rester dans l'Empire en faisant la guerre. Alors, j'ai atteint 100% de mes armées mais vu qu'on ne va pas faire de guerre tout de suite, on va laisser ça comme ça. On a aussi sur les armées une barre de professionnalisme qui avait été ajoutée plutôt dans un DLC. DLC que je n'ai pas acheté mais ils nous ont quand même donné le professionnalisme. Ils ont tendance à faire ça. D'abord, c'est dans un DLC et ensuite, ça n'est plus. Alors, l'Angleterre a déclaré la guerre dans Rétablissement de l'Union. D'accord. Donc, soit l'Angleterre est très forte à cette partie et la France ne regagnera pas ses territoires. Si l'Angleterre est vraiment très très forte, elle peut rétablir l'Union sur la France mais ça, je n'y crois pas vraiment. Le plus probable, je pense que c'est la France va regagner certains de ses territoires et comme la France est allée à l'Écosse... Ah ! La France n'est pas allée à l'Écosse. Ah, donc ils n'auront pas de soutien de la part des Écossais. Bon, bah, on verra. Je vais vous faire des épisodes de 30-40 minutes, peut-être un peu plus si jamais j'ai un truc à finir. De façon générale, les épisodes sortiront toutes les semaines à 17h dans un jour que je n'ai pas encore choisi. Alors, la succession de Naples. Yeah ! Le nouveau roi de Naples, Fernando I, a refusé de suivre les pas de son père en témoignant de son respect à la papauté. C'est là une insulte grave envers l'Église et une violation de l'accord conclue avec Alphonse V d'Aragon. Au dire de certains, cela rend dans les faits nuls et non avenus les prétentions de Fernando I à la couronne de Naples. De fait, il est naturellement hors de question de laisser sans réponse une telle insulte. Alors. Ah, ah, ah. Donc en fait, ce qui se passe, c'est... Ça, c'est un événement que je n'ai jamais eu. Aragon n'a plus comme partenaire mineur Naples. Aragon m'aime bien, d'ailleurs. Mais il est ennemi à l'Autriche. D'accord. Donc il respecte les dernières volontés d'Alphonse. Et Naples devient indépendante. Et moi, j'ai des choix puisque Naples refuse d'être vassal de l'Aragon. Donc soit je perds la masse de prestige, on va peut-être éviter. soit j'offre à la France à les enjevins les enjevins les deux valois pourraient revendiquer Naples reconnaître reconnaître l'ancienne revendication enjevins sur Naples dans ce cas-là il met moins et il y aura un événement qui va survenir dans 7 jours les revendications enjevins sur Naples. Soit je prends l'affaire moi-même et j'obtiens le Casus Belli assujettissement qui va me permettre d'en faire un vassal et il me déteste. Et je suis 100% partant pour faire ça. Et donc là avec Milan on assujetti Naples et on en fait un vassal de plus. Après je vais avoir trop de vassals ils vont être rebelles mais j'ai envie. Allez soyons fous. Hop j'ai rien rien de enfin j'ai pas de morale c'est pas grave ça arrive. Oh la la il est tellement nul lui. Oh la 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 je dois avoir zéro de tradition terrestre je savais pas pourquoi aussi j'ai 10 comment avec 10 on peut avoir des gens aussi pourris accrochez vous mes alliés les bateaux napolitains quittent le port ah il y a une bataille là-bas rejoignons rejoignons on va pas arriver à temps bon je pense qu'on va juste faire le locus du port au Naples et dans les bâtiments aussi ils ont rajouté des trucs intéressants désormais on peut faire des défenses côtières qui demandent plus de bateaux pour effectuer un bonus un blocus à 100% qui augmente la durée de débarquement qui est déjà super longue et attrition navale de l'ennemi plus 5 je pense que si vous êtes à côté et qu'il y a des défenses côtières les bateaux prennent des dégâts en fait tout simplement voilà et ils ont fait des remparts un bureau de recrutement un bâtiment officiel coût de gouvernance de l'état moins 20% et autonomie provinciale minimale moins 5% ok ok ah il y a des ressources qui collent mieux avec ces trucs là sel poisson fourniture navale et bois exotique c'est avec les bateaux donc c'est plus de marins et ça c'est dans céréales poisson bétail ou vin augmentation des réserves militaires oh j'en ai qui bénéficieraient bien ça coûte 500 mais c'est un peu comme un terrain d'entraînement sauf que ça augmente le truc brut donc si on combine avec un terrain d'entraînement on a plus 100% des plus 150 donc on peut gagner 3000 hommes de réserve sachant que j'ai 13 000 3000 c'est conséquent en ayant ces bâtiments là euh j'ai pas de voilà c'est ça que je pourrais faire donc ça va me causer un peu une quoi et à part ça on a rien vu et je peux aussi prendre leur territoire ou pas ouais je peux aussi me servir mais dans ce cas là je prends beaucoup moins de trucs et pour la même expansion j'ai juste ça non je suis trop partant pour faire ça moi bon c'est pas prudent parce que je vais avoir beaucoup trop de vassaux mais 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 ça me tente tellement plus et bien d'un d'un départ où j'étais déçu de pas pouvoir attaquer Venise parce que eux ils les aiment bien et que eux ils ont une trêve je me retrouve à un départ bien parti alors voir la province de Rome oh c'est génial si je fais F hop ils zoomen sur Rome la chapelle Sixtine la Cappella Maggiore ou Grande Chapelle est utilisée pour les messes qui peuvent être tenues dans les espaces moins vastes moins publics et moins publics que les basiliques mais le temps a été sévère pour cette chapelle autrefois magnifiquement décorée par Fra Angelico ces murs sont de guingouas et elles menacent elles menacent de elles menacent ruines elles menacent de tomber en ruines on va dire elles devraient donc être démolies car y tenir toutes les messes chaque année n'est pas sûr pour y construire à sa place un nouveau et magnifique bâtiment c'est d'autant plus vrai que de nombreux artistes célèbres seraient ravis qu'on leur accorde l'honneur pour découvrir la nouvelle chapelle Sixtine donc là j'ai un seul choix gagner de la dévotion dévotion annuelle augmentée et je perds des sous ok bah je perds des sous alors un roi électeur hussite en bohème oh mon dieu ah ils nous ont rajouté parmi les chrétiens les hussites les hussites les hussites suivent les enseignements de Jean Hus un réformateur religieux de bohème mort sur le budget en hérésie en 1415 donc un peu avant le début du jeu ces hussites forment un groupe hétérogène de non-conformistes allant de modérés n'ayant que peu de désaccords théologiques avec la doctrine catholique jusqu'aux radicaux qui considèrent l'église catholique comme irrémédiablement corrompue donc il y avait des événements sur les hérésies des hussites et d'autres d'ailleurs mais là on a vraiment des hussites sur la carte donc il y a vraiment des provinces où ils reconnaissent plus l'autorité du pape d'accord avant les réformes alors sauf si je suis un grand copain avec la bohème on va le condamner donc le désir de réforme il est là il est de 5% on va le réduire d'un et en gagnant en dévotion ce dont je n'ai pas besoin mais même si jamais j'ai pas beaucoup d'influence sur le désir de réforme en tant que roi catholique enfin en tant que pape d'ailleurs j'aurais plus intérêt à ce que le désir de réforme reste le plus bas possible pour avoir de de faibles avancements des centres religieux et sur la carte ils nous ont ajouté des cardinaux sur la carte des religions ouais je crois que moi je ne peux pas en avoir de toute façon bah mais ça veut dire qu'on peut si je suis la France je peux décider de reprendre le bordelais parce qu'il y a un cardinal plutôt que le le labour je ne sais pas où ils sont passés les napolitains ils ont fui et ils sont là-bas d'accord d'accord on va aller les cueillir une fois qu'on aura terminé la prise de Naples qui est leur seul fort en plus les pauvres on va cocher les attachements d'alliés hop fin du siège de Naples on a coulé un bateau on va laisser un petit bonhomme pour commencer à occuper et on va monter là-haut ou alors j'occupe tout bon nos vassaux ils vont m'aider à occuper et ça ira hop est-ce qu'il ne veut pas accepter la vassalisation tout de suite non 26 parce que offre de paix durée de la guerre se traduirait par l'annexion ou la vassalisation de Naples c'est tout à fait ça est-ce que la Provence est alliée à la France oui donc j'ai pas vraiment le fait c'est vrai que j'ai ce j'ai oublié toujours mais j'ai ce point moi qui me permet de faire des revendications sur la France ou sur la Provence Comté Vénessin ah ça s'appelle Avignon je croyais que c'était le Comté Vénessin Avignon je pense ah j'ai attaqué avant que mes alliés n'arrivent et du coup on est bon pour une jolie défaite parce que ils ont décidé d'aller occuper alors raréfaction de l'or la soie l'alue et les épices les joyeux et les perles provenant d'Orient sont souvent payés en or et à mesure que leur commerce se développe la raréfaction de ce métal en Europe est de plus en plus criante tandis que la demande pour les marchandises exotiques ne diminue pas si la Castille pouvait découvrir de l'or à l'extérieur de l'Europe elle serait assurée de mettre fin à cette véritable soif qui semble s'être emparé du continent le premier pays chrétien d'Europe à s'assurer d'une nouvelle source d'or en dehors du continent disposera d'un grand avantage sur les autres d'accord j'imagine qu'il va falloir fonder une colonie ou alors aller en dehors de l'Europe ça veut dire que si jamais je prends la province de Tafilette j'ai ma mine d'or et puis voilà c'est d'ailleurs la seule province d'or que je vois actuellement hors de l'Europe l'autre option étant de jouer à la Russie et de découvrir une mine d'or par ici ou alors de jouer à un pays colonial et de de fonder une colonie avec de l'or ou alors de prendre des territoires aux Aztèques ou aux Mayas ou aux Incas je préfère perdre du prestige que des points allons occuper Calabre voilà avec lui aussi d'ailleurs ah il y a une bataille navale auquel je n'ai pas participé c'est pas très bien tout ça hop là j'ai participé et j'ai coulé des bateaux j'ai coulé des bateaux ils ont un général naval nous battons pas pour rien ils vont perdre voilà on pourrait leur demander des sous ça risque de les fâcher un peu plus que ça mais j'ai je préfère un peu les ruiner parce que voilà hop ah bah voilà tout le monde est trop mécontent maintenant et j'ai une relation trop en plus j'avais oublié ça on va améliorer nos relations avec eux c'est peut-être plus important qu'avec l'aragon que faire un truc sur sienne une fois que j'ai fait ma revendication c'est bon il y a même le coup pour faire la revendication maintenant hop on avassaliser Naples j'espère que j'aurai pas de révolte de mes vassaux l'autriche devrait m'aider un peu ah ouais bah évidemment 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 je peux me prendre une sacrée quoi moi euh j'hésite à dépasser d'encore d'un à la limite pour prendre Stalie à Provence ah crotte si jamais j'avais pas la Provence il serait ravi de m'aider Pologne non pas vraiment il y a pas un onglet où je peux voir qui qui est tenté d'être dans mon allié c'est pas là non afficher les actions diplomatiques oups si je je prends un autre pays ah oui c'est ça ah mais si mais c'est là amis qui sont mes amis en fait qui sont mes amis l'Autriche Milan Naples Pérou c'est Urbino d'accord euh voisins d'accord joueurs il y en a pas je suis tout seul euh bah tous alors non on peut pas avoir tous effacés voilà ah ouais mais là j'ai vraiment tous on peut classer en fonction de l'opinion ah génial donc qui est-ce qui m'apprécie l'Angleterre pas suffisamment pour moi d'être copain avec moi le Portugal pareil euh les autres c'est des petits surtout bon j'ai Milan avec moi ils m'aideront ah je peux garantir leur indépendance ils doivent pas être bien gros l'invasion de Rohan ok Moldavie devient une marche ah Venise a rejoint la quoi là c'est mauvais signe Venise étant le gros pays du coin est-ce que Gênes et tout ça ils peuvent rejoindre oh mince ils peuvent ils peuvent Gênes on est copains Ferrari a rejoint on va essayer on va voir ce que ça donne il manque un rival donc j'ai Venise et Provence Hongrie pas de marine d'accord à Hongrie il m'a déjà mis comme rival mais est-ce qu'il est copain avec l'Autriche oui bah alors on va éviter de les fâcher la France est un peu festigée elle gagne pas vraiment elle doit être en train de s'amuser enfin de pédaler au Portugal oh il y a la Bourgogne comme gros pays dans le coin aussi mais ils m'aiment pas du tout pourquoi pourquoi ne m'aime-t-il pas en vrai la France je passe tellement loin mais j'ai pas trop les moyens on va mettre les Ottomans de toute façon tout le monde déteste les Ottomans sauf les Ottomans eux-mêmes et peut-être les pays qui garantissent alors lui 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 il me déteste tellement alors la puissance des vassaux est très importante en augmentant la quantité de troupes que j'ai je peux la réduire ah mince hé 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 on a pris une koa dans les dents et ils sont beaucoup plus nombreux ça va peut-être être l'heure de s'arrêter pour cet épisode c'est ça que je vois bon on va essayer de continuer encore un peu ah 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 je suis là à temps mais j'ai aucun moral et ils sont beaucoup trop nombreux bon je vais pas gagner cette guerre là offrir suggérer une offre haha libernapp urbino et pérouse de tout lien de dépendance dans ce cas là j'ai fait ma partie pour rien en fait je peux pas céder autre chose light badge j'appartiens désormais à 6 lay plein d'or j'ai pas d'or voilà euh bah j'abandonne les plus petits on va dire j'abandonne l'avignon veut d'autres concessions que de l'or en plus oh faudrait que je rentre naples et un autre truc en plus oh voilà je peux pas juste admettre ma défaite non ils veulent ma peau bon 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 c'est fort dommage mais je sais pas trop quoi faire dans ces cas là bon j'aviserai vous verrez dans le deuxième épisode